Véritables joyaux à préserver, la portion des terrains de l'Université de Sherbrooke, incluse dans le parc du Mont-Bellevue, est maintenant reconnue comme réserve naturelle universitaire. Le parc du Mont-Bellevue, c'est un espace qui est très populaire. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup d'usagers qui venaient faire toutes sortes de sports, mais il y avait aussi des activités d'enseignement et de recherche. Et il a fallu, à un moment donné, regarder ces activités-là et s'assurer qu'en faisant ces activités-là, on protégerait quand même notre espace naturel, la valeur des écosystèmes dans notre montagne, puis qu'également, on pourrait protéger cet environnement-là à long terme. D'où l'idée d'en faire une réserve naturelle. Avec le statut de réserve naturelle, vient évidemment des obligations de protection et de conservation auxquelles l'Université s'est engagée auprès du ministère. Ça fait qu'il était important pour l'Université de Sherbrooke, la ville de Sherbrooke qui gère le territoire, nos partenaires, de s'assurer d'avoir une concertation dans ce projet-là. En fait, c'était vraiment ce qui a été le plus gagnant. C'est qu'il y a près de cinq ans, maintenant, on a créé l'Alliance, une table de concertation où on a réuni l'ensemble des usagers pour parler du projet avec eux, de voir comment on était pour arriver, de concilier les usages, de s'écouter, de se parler, de discuter, pour arriver à la création de la réserve en prenant en considération les besoins de chacun. À toute fin pratique, les activités qui sont actuellement permises vont demeurer dans le temps avec la réserve naturelle. On ne vient pas mettre une cloche de verre par-dessus la forêt, ce qui serait un non-sens, d'ailleurs, parce que les milieux forestiers ont des bénéfices sociaux sur la santé, bénéfices économiques. Ça a plein de vertus, notamment pour un milieu comme celui-là en plein centre de la ville, de permettre aux gens de venir profiter du milieu tout en assurant sa pérennité dans le temps. Chez Broucq, on s'est fixé un objectif pour le territoire dans son ensemble de conserver 45 % du territoire en milieu naturel. Donc, c'est sûr que d'avoir sur son territoire une réserve naturelle, ça vient de nous confirmer que ça va toujours demeurer un milieu naturel de qualité. Les gens ont besoin de la nature, ont besoin de connecter avec la nature. Ça fait partie des préoccupations qu'a une administration et la politique d'une ville pour permettre aux gens d'avoir cette connexion-là à la nature. C'est sûr qu'avec la réserve naturelle, ça nous permet de protéger cet environnement-là. Ça nous permet également de jouir d'un territoire où on peut faire de la recherche. Donc, avoir des données probantes, faire des suivis de la valeur écologique d'un écosystème. Donc, ça peut servir de nos équipes de recherche. Puis, ce n'est pas juste la recherche en biologie, ça peut être des recherches de tout autre qui peut être faites à l'intérieur de la réserve. Mais également, ça se veut comme un espace d'apprentissage expérientiel. Donc, à l'intérieur des programmes, plusieurs activités peuvent être tenues à l'intérieur du Mont Bellevue. Puis, en protégeant évidemment ce territoire-là, ça nous permet d'avoir un environnement encore plus à valeur ajoutée pour nos étudiants, pour notre mission d'éducation et de recherche. Pour nous, c'est un espace qu'il faut non seulement conserver, mais c'est un espace qui contribue à la santé organisationnelle de notre communauté. Puis, c'est à double objectif stratégique, autant la préservation de nos écosystèmes que le bien-être de notre communauté. C'est ce qui fait la richesse de notre parc. C'est pour ça qu'il faut le préserver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...